Ça arrange les bobos parisiens, c'est assez bien pour eux. C'est pour cette raison où je comprends l'utilité. Ça va compliquer les choses pour le travail. A partir du 1er octobre, le périphérique parisien va progressivement passer de 70 km par heure à 50 km par heure. On s'est donc rendu entre Paris et le Kremlin Bicêtre pour voir ce qu'en pensent les franciliens. C'est déjà bouché, déjà. Et donc ça va être encore pire. C'est n'importe quoi, j'y suis tous les jours, tous les jours de la semaine, de la porte de Bercy à la porte d'Italie. J'ai pris 11 minutes pour venir. D'habitude, 7 minutes, même pas quoi, 5 minutes. Normalement, ça doit être super fluide à ce moment-là. J'ai fait le test il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Ça ralentit quand même considérablement. Moi, je suis infirmier aux ambulances du GHU de Paris. On prend le périph' pratiquement tous les jours. Ça va compliquer les choses pour le travail. Après, nous, on peut mettre les deux tons et les bleus quand on est vraiment en urgence. Donc on respecte, on n'aura pas la vitesse. En abaissant la vitesse à 50 km par heure, la mairie de Paris souhaite réduire le nombre d'accidents, mais aussi la pollution de l'air et sonores aux abords du périph' où près de 550 000 personnes vivent. Je n'habite pas à côté du périphérique, mais ça va être super compliqué pour certaines personnes. Sur certains tronçons, ils réduisent pour une histoire d'écologie, etc. Et effectivement, si c'est pour cette raison, je comprends l'utilité. Mais c'est quand même tout, on va s'y habituer. On a un sous-régime, donc on consomme plus. Et on fait plus de bruit quand la voiture a le bruit, de toute façon. Chaque jour, environ 1,2 million de personnes empruntent le périph'. Pour beaucoup, il s'agit de rejoindre Paris depuis la banlieue. Quand je viens sur Paris, je prends le périph'. Forcément, comme beaucoup de gens qui viennent de banlieue. Ça arrange les bonbons parisiens, c'est assez bien pour eux. L'imitation à 50, elle va allonger mon temps de trajet et diminuer mon temps de sommeil. Du coup, je me levais à 6h45 au lieu de 7h pour gagner les 15 minutes de ralentissement que j'aurai. À la longue, il faudra voir. De toute façon, on n'aura pas le choix. Dans quelques temps, on dira, ça y est, on va s'habituer, on sera tous à 50. Sous-titrage ST' 501 ...